Quelle est votre priorité pour PACA ? Aujourd'hui, la priorité pour un grand nombre de familles, quand on pense que le taux de chômage dans notre région est de 12%, de 2% supérieur à l'échelon national, c'est l'emploi, l'emploi et l'emploi. Une raison de voter pour vous ? C'est l'expérience, c'est le sens et responsabilité. J'ai un passé qui parle un peu pour moi, des responsabilités ministérielles sous deux présidents de la République. Et en même temps, des exécutifs à la tête d'un département de notre région, de la 5e ville de France, où certains disent que, ma foi, nous n'avons pas trop mal réussi. Et cette réussite, je voudrais en faire profiter notre région. Faut-il croire les sondages ? Jamais. Le Front républicain, vous êtes pour, vous êtes contre ? Je suis un homme de droite affirmé, gaulliste social. Et en même temps, extrêmement modéré, défenseur des valeurs de la République, qui déteste les clivages partisans, qui considère que sur beaucoup de sujets, on peut dépasser des lignes de partage. La seule chose que je ne peux pas accepter, c'est qu'il y ait une espèce de dictature intellectuelle, et même qu'il se revendique de slogans qui incitent à la haine exprimés par le Front national. Et ça, je n'ai jamais pu l'admettre. Ce sont mes valeurs, mon éducation. Et je le dénoncerai tout le temps. Un mot sur vos adversaires. Christophe Castaner. Je ne le connais pas bien. J'ai de toute façon, par principe, du respect, de la considération. Pour quelqu'un qui s'est engagé, sans doute, avec foi et passion pour ce qu'il fait. Maintenant, il est dans une formation politique, porteur d'un bilan qui est assez désastreux pour notre région, pour notre pays même, au plan économique. Et au-delà de nous retrouver dans cette Union nationale pour la lutte contre le terrorisme et cet état de guerre dans lequel se trouve notre pays, il est vrai que nous n'avons pas la même vision des choses sur le développement économique et la politique en faveur de l'emploi pour notre région. Sophie Camard. C'est une jeune femme qui est pétrie de convictions, mais de convictions qui me paraissent dangereuses. Elle fait partie de celles et ceux qui ont sans doute aussi empêché l'exécutif sortant de pouvoir quelquefois prendre peut-être de bonnes décisions. Marion Maréchal Le Pen. Voilà, c'est sans doute la pire des Le Pen. Celle qui a les positions les plus extrémistes. Je pense à ses positions et ses amalgames entre les musulmans et les islamistes, entre l'occupation nazie et les protestants. Le fait d'avoir voulu faire une liste en acceptant des identitaires, ce que même son grand-père n'avait jamais osé faire, c'est-à-dire des gens qui ont damné aujourd'hui pour incitation à la haine raciale et à l'antisémitisme.